et j'ai actionné un tout petit peu de veille pour vous aujourd'hui qui pourraient vous intéresser et en tout cas qui seraient bien à prendre en compte pour vous. Parlons de la veille juridique et là, ça va faire suer tout le monde. Je vais juste parler du bilan pédagogique et financier 2024. La saison du bilan pédagogique et financier 2024 va bientôt ouvrir au mois d'avril et vous allez avoir là très clairement un petit article très court sur le bilan pédagogique et financier 2024. Ce qui va rappeler ce que vous êtes censé déclarer. Mais pourquoi je vous l'ai rappelé ? Parce que même, il est très court. Déjà, vous devez répondre au bilan pédagogique avant le 30 avril 2024 pour tous ceux qui ont obtenu un numéro de déclaration d'activité en 2023. Si vous avez obtenu votre numéro de déclaration d'activité en 2024, vous n'êtes pas soumis. Et si vous avez obtenu votre déclaration d'activité avant 2023, donc en 2022, 2021, tout ça, vous êtes soumis. Et il y a bien quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a le guide de télé-déclaration du bilan pédagogique financier. Il y a le guide 2024 du bilan pédagogique financier. Et puis, il y a un e-book rédigé par Cap Métier sur le bilan pédagogique financier que vous pouvez prendre également. Et donc, je vous inviterai à lire ces guides avant de faire votre déclaration du bilan pédagogique financier. Je vous dis ça parce que quand on s'occupe des calliopies de nos clients et qu'on a des clients qui ont déjà déclaré des bilans pédagogiques financiers et qu'on lit le bilan pédagogique financier, statistiquement, il y a à peu près 90% des gens qui emplissent mal ce document, le bilan pédagogique financier. Alors, tout le monde pourrait dire oui, mais personne ne nous dit rien. Alors, personne ne vous dira rien jusqu'à ce qu'il y ait un contrôle. Et quand il y aura un contrôle, c'est là où ils vont vous tomber dessus. Ils vont vous prendre votre bilan pédagogique financier. Ils vont regarder et ça se voit en un coup d'œil que vous allez rappeler n'importe quoi. Et ils ne vont rien vous dire. Et puis, quand ils auront fini leur contrôle, vous aurez le rapport de contrôle avec tout un tas d'amendes, d'explications, d'amendes qui seront toutes liées. Parce qu'en fait, sur le bilan pédagogique, vous avez déclaré ça. Quand ils ont vérifié, c'était faux. Donc, en fait, soit vous avez menti sur le bilan pédagogique financier et donc il y a une amende pour le bilan pédagogique financier. Soit vous avez menti dans vos documents et donc, en fait, votre formation est fausse et que vous êtes un faux et un fraudeur. Et donc, du coup, ils vous mettront une amende pour la formation. Alors, sachez qu'ils vont rarement du côté de dire que vous avez fraudé au bilan pédagogique financier parce que l'amende est très petite. Mais par contre, ils vont plus facilement vous dire que du coup, ce que vous avez déclaré était vrai et ce que vous avez réalisé était faux. Et donc, l'amende est beaucoup plus importante à ce moment-là. Donc, pensez à bien remplir votre bilan pédagogique financier. Pensez à bien lire le guide gratuit, s'il vous plaît, qui détaille exactement comment ça se déclare et pour ne pas faire d'erreur et pour ne pas avoir d'amende. Merci beaucoup. Donc, voilà. Et ça se déclare. Alors, l'année dernière, ils l'ont fait du 3 avril au 31 mai 2023. Donc, en fait, cette année, on n'a pas encore la date d'ouverture. Mais sachez que vous allez recevoir un mail pour vous dire quand il faudra le déclarer et que ce n'est pas parce que vous ne recevez pas le mail que vous n'avez pas le droit et qu'il ne faut pas le déclarer. On pourrait, par exemple, avoir fait une faute d'orthographe dans votre adresse mail. Et c'est vous le responsable. Vous devez faire cette déclaration dans tous les cas. Donc, on voit bien qu'ici, il n'y a pas la date pour 2024. Donc, ça veut dire que ce n'est pas encore ouvert. On sait juste qu'il faudra y répondre avant le 30 avril, le 30 avril. Autre point pour vous que j'ai sélectionné. Alors là, j'ai vraiment pris pour le côté veille pédagogique pour tous ceux qui sont et qui rentrent dans la phase d'audit de surveillance et de renouvellement de calliopie pour lequel vous devez faire la veille. Et souvent, c'est la veille pédagogique qui peine. Et alors, comment réussir votre veille pédagogique ? En prenant, par exemple, ce genre d'article, méthode d'apprentissage dépasse en limite, rédigé le 25 janvier 2024 par Raphaël Guy, qui est diplômé de Master 2 sur la communication des organisations et la gestion de l'information à Lyon 2. Et qui fait un point sur les différentes méthodes d'apprentissage scientifiques et son regard par rapport à ces méthodes-là et ce qu'elle a mis en pratique et les retours qu'elle peut avoir. Alors, comment faire votre veille pédagogique avec ce genre d'article ? Déjà, lisez-le, notez-le sur un tableau de veille. Donc, vous faites un fichier Excel, vous dites... Hop, attendez, attendez, il faut que j'essaye de vous sortir... Je vais faire de... à côté. Je vais vous sortir un tableau de veille. Comme ça, je vais vous montrer comment on remplit un tableau de veille. Alors, voilà à quoi ça peut ressembler un tableau de veille. Vous avez la catégorie, donc veille juridique. Le nom de l'article, en fait, vous allez simplement prendre l'article que vous avez pris, lu. Celui-ci, méthode d'apprentissage, dépassant les mythes. On copie l'article, on le met dans le tableau. Voilà, on met le lien. Tac. Je vous le fais en direct, vous voyez, ça prend 30 secondes. Date de l'article. Pourquoi la date est importante ? C'est pour vérifier que l'article date de moins d'un an, voire de moins de six mois. Idéalement, moins de six mois. Et le commentaire, donc, le commentaire, c'est ce que vous avez retenu de l'article et que vous allez mettre en pratique. Et donc, dans le commentaire, déjà, vous lisez l'article. Vous regardez, ah bah tiens, pratique de récupération. Et interrogation élaborative. Je trouve que ça, c'est intéressant quand je l'ai lu. Et je peux dire tout simplement, tac, commentaire, ça. Ça, j'ai retenu de l'article et mise en pratique. Alors, je mets en dessous, mais on pourrait créer une colonne de mise en pratique sur le côté. Et c'est ça que les auditeurs veulent. C'est cette partie-là. Comment vous avez mis ça en pratique ? Eh bien, dans le module, comme on est dans la veille pédagogique, ici, vous devez dire comment vous avez mis en pratique cet aspect dans votre manière d'animer vos formations, dans votre pédagogie. Eh bien, on va dire, par exemple, module 1, chapitre 1, création de la phase d'interrogation élaborative. Et là, moi, pour avoir lu cet article, questions posées. Tac, je fais la liste des questions posées. Ce qui me permet, du coup, de prouver que ça a été mis en place. Alors, moi, je le fais dans ce tableau-là. Mais vous pourriez aussi prendre un déroulé pédagogique que je vais aller chercher toujours à côté. J'en prends un au hasard. Et il y a le nom de quelqu'un dessus, sûrement. Oui, voilà. Donc là, il y a un déroulé pédagogique. Et donc, on met les horaires. À quoi ça correspond ? Donc, la séquence accueil des stagiaires. Objectif. Quel est l'objectif pédagogique de cette séquence ? Donc, on peut dire aller de 9h30 à 10h30. Séquence module 1. Objectif. L'apprentissage de l'élevage de canards. Dérouler comment ? Diapositive. Alors non, ça, c'est déroulé pédagogique. Non, ce n'est pas déroulé du contenu comment ? Avec quoi ? C'est la diapositive. Exposé. Plus. Et là, on reprend notre veille. Phase d'interrogation élaborative. Méthode d'évaluation. QCM. On peut avoir... On peut. On n'est pas obligé. Mais d'avoir un QCM à la fin du module 1. Et puis, observation, voilà. Et alors, voilà comment on a mis à jour et comment on prouve qu'on fait de la veille pédagogique. Et donc, petite chose très importante. Vous avez remarqué qu'ici, il y a marqué un petit V2 dans le titre. Eh bien, on va le changer. On va l'appeler le V3. Et en plus de ça, on va changer la date. Et on va dire que date d'actualisation, on est le 15-2. Eh bien voilà, on met le 15-2. Parce que là, c'était déjà le 15-2. Alors, je reviens en arrière parce qu'en fait, apparemment, c'est un dernier dossier qu'une collaboratrice vient de terminer. Donc, elle va me dire. « Oui, tu as modifié les titres. Ça ne va pas. Tu manques de respect. » Et voilà. Donc, je ne touche plus à rien. Je retire. Voilà. Donc, vous avez compris. J'espère. Et donc, petite chose. Avec la V8 de Calliope, vous devez prouver que vous faites véhiculer la veille dans votre organisation. Alors, sachez que vous êtes obligés de ça uniquement que quand vous avez des salariés, des collaborateurs avec qui vous travaillez. Si vous êtes tout seul, vous n'avez pas besoin de prouver que vous faites véhiculer la veille dans votre organisation. Vu que vous êtes tout seul. Donc, comment vous pourriez faire véhiculer à d'autres personnes qui n'existent pas ? Donc, voilà comment on met. Et alors, du coup, cet article, pourquoi je vous l'ai sélectionné ? Eh bien, parce qu'il apporte des méthodes pédagogiques que vous pourriez utiliser. Je trouvais certaines intéressantes. Pas toutes. Donc, par contre, cet article-là, Sidologie, toujours. Vraiment, ce site a marqué mon intérêt pour cette semaine. Le quiz dans les e-learning. Donc, dans les formations en ligne, comment évaluer les clients. Et un article qui date du 18 juin 2024. Et qui a été rédigé par Aurélien Dorvaux. Donc, on a vraiment des contributeurs différents. Et ici, il parle des différents types de quiz. Alors, le QCM, questionnaire à choix multiple. Le QCU, questionnaire à choix unique. Alors, ici, ce qui est intéressant, parce que du coup, j'ai découvert la différence entre les deux. Le QCM, c'est qu'il y a plusieurs réponses proposées. Et parmi elles, il y a soit une bonne réponse ou plusieurs bonnes réponses. Et le QCU, c'est qu'il y a plusieurs réponses proposées. Mais il n'y en a qu'une seule bonne réponse. Et là, c'est intéressant, sémantiquement, de bien distinguer les deux. Et après, il y a les questions ouvertes. Et alors, il décompose. De quoi est composé un QCM ou un QCU ? Et ça peut être intéressant pour vous, pour votre culture générale. Et il vous propose différentes situations de quiz. Le quiz de positionnement, que vous devez connaître avec Calliope. Parce que c'est ce qu'il vous demande à l'indicateur 8 de Calliope. De mesurer le niveau de l'apprenant à l'entrée du dispositif d'e-learning. Ou du dispositif de formation tout court. Ce n'est pas que à l'e-learning. Il y a le quiz de découverte. Il y a le quiz d'entraînement. Là, je vous inviterai à lire l'article. Le quiz d'évaluation, qui est très bien aussi. Et là, éventuellement, vous pouvez prendre cet article. Prendre cette partie, par exemple, le quiz de positionnement. Le rajouter dans votre veille pédagogique. Et dire que vous mettez en place le quiz de positionnement grâce à ça. Et ça vous permettra de montrer que vous faites la veille pédagogique. Après, vous pouvez voir si les autres quiz, vous les utilisez ou pas. À vos devoirs. Vous n'êtes pas obligé, à chaque fois, de prendre tout l'ensemble de ce qui est dit dans un article de votre veille pour la veille pédagogique. Et donc, voilà. Deux veilles pour la pédagogie. Et alors, là, deux dernières choses. Là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être intéressés par cet article. Donc, parlons de la veille métier. Métier de formateur. Et alors, ici. Là, c'est intéressant. Alors, je ne connaissais pas cet outil. Pour moi, ça a l'air d'être une copie de Trello. Donc, il y a un outil qui s'appelle Padlet. Et donc, il y a quelqu'un qui a rédigé un Padlet avec dedans la liste de tous les organismes de financement OPCO et FAF. Et il a donné une explication de ce que c'est. Il a donné les plafonds de financement pour les différentes années et les différents types de financement de formation pour ces organismes. Et les liens utiles. Par exemple, la chaîne YouTube et des choses comme ça. Donc, ça peut être intéressant. Quand vous connaissez qui est votre cible des clients, quand vous n'avez qu'une cible, par exemple. Vous vous dites, je ne vais travailler qu'avec les personnes du milieu hospitalier, de connaître leur OPCO et d'avoir un tableau comme celui-ci. Où toutes les informations importantes de cet OPCO sont répertoriées. Ils sont listés et qui vous permettent, du coup, de savoir les informations importantes et intéressantes pour vous. Par exemple, vous travaillez avec la santé. Vous voyez, OPCO santé qui est là. On a le dispositif de formation et des prises en charge. Donc, on peut cliquer directement et voir quels sont les montants de prise en charge s'il y en a. Donc là, il propose le type pour les salariés, de quel secteur. Vous avez une structure de... Il ne donne pas plus. Il doit peut-être avoir un bug. Je ne sais pas. Santé de travail. Valider mes préférences. On va dire Bretagne. Et donc là, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Dispositif et modalités. Dispositif de financement. Dispositif de financement employeur. Et voilà, vous pouvez aller lire les montants de prise en charge qu'il peut y avoir à disposition des clients et de leur OPCO, surtout. Comment répondre à son... Quelle est la prise en charge ? Les actions sont financées selon la modalité du plan de développement de compétences. Et là, le plan de développement de compétences professionnelles. Il y a un mémo à télécharger. Enfin bref, du coup, vous savez naviguer dans un site internet, je suppose. Et donc là, il y a le mémo. Est-ce qu'il y a le montant de prise en charge ? Ils ne le donnent pas, bien sûr. Ils vont donner d'autres liens. Ils vont donner d'autres liens. Quels sont les critères ? Quels sont les prises en charge de l'OPCO Santé ? En cliquant ici. Bon, peut-être que spécifiquement à cet OPCO, il y a un bug sur leur site. Ou pas. Je ne sais pas. C'est peut-être voulu. Mais en tout cas, vous avez compris l'intérêt de leur tableau. On va le remettre ici. Que je vous remets. Et voilà. Donc, ça peut être intéressant pour vous qui êtes à la recherche des montants de prise en charge des différents organismes de financement et de les connaître et de savoir qu'est-ce qu'il y a à savoir sur eux, etc. Voilà. Et alors, dernier point. Alors ça, c'est parce que beaucoup de gens me posent la question. Est-ce que c'est mieux de lancer une formation en ligne, une formation en présentiel ? Il me semble que j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'aterniser trop là-dessus. A moins que vous me dites que je n'en ai déjà pas parlé. Mais comment choisir le format de formation, soit en présentiel, soit en ligne ? Alors bon, ici, il résume très bien l'article ici. Le choix entre la formation à distance et l'enseignement en présentiel dépend souvent des préférences individuelles de vous en tant que formateur, du stagiaire également, des circonstances et des objectifs pédagogiques. Donc, les circonstances, par exemple, Covid et des objectifs pédagogiques. Ça, je ne vois pas en quoi l'objectif pédagogique... Ah si, peut-être, si, peut-être. Exemple, j'invente. Vous faites une formation pour devenir luthier et vous devez... Non, ce n'est pas bon. Une formation KSS, la conduction d'engin de manutention, ça va être très compliqué de le faire en ligne. Alors après, l'objectif pédagogique peut-être permet... Il y a peut-être des objectifs qui disent, bon ben, on peut apprendre telle partie, telle partie du KSS en ligne. Et puis, il y a peut-être des parties qui ne peuvent pas être prises en ligne. Et voilà, c'est donc dépend de votre formation. Et donc là, ils expliquent quel est l'avantage du distanciel, donc le gain de temps, meilleure accessibilité, développement, développe et encourage l'autonomie. Mais le problème du distanciel, c'est la déconcentration. Alors ça, c'est vrai. Diminution des interactions, ça, ça dépend de chacun. Moi, je n'aime pas trop avoir une interaction avec mon formateur. Donc moi, être en ligne à distance, ça me convient. Et possibilité de problème technique, là, ça peut arriver aussi quand il y a un public qui a du mal avec l'informatique. Il faut bien faire attention à proposer du distanciel, donc à distance, uniquement à des gens qui sont capables de gérer les distances. Et alors, l'avantage du présentiel, les interactions directes avec le formateur. Donc si vous n'êtes pas social comme moi, ça peut vous aider. L'environnement qui favorise une meilleure concentration. Oui, c'est vrai, tu as plusieurs dans une pièce. On est obligé de se concentrer là-dessus. Et l'adaptabilité, parce que le formateur peut s'adapter à vos questions et à vos retours, ce qui est moins facile en ligne. Par contre, le problème du présentiel, c'est la contrainte de temps et de lieu. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas venir. Là, par exemple, on a essayé d'organiser avec des clients une formation en présentiel. C'est des clients du mastermind. Et en fait, on s'est rendu compte que trouver le meilleur moment où tous les membres du mastermind peuvent être présents, ou le lieu où tout le monde peut venir parce que ça a été proposé à Marseille. Mais en fait, on pense qu'à Paris, ce serait mieux. Mais à Marseille, ça convient à certains, pas à d'autres. Enfin voilà. Et à des dates, ce n'est pas pareil. Du coup, les contraintes peuvent être très compliquées. Mais c'est intéressant parce que là, je vous fais une aparté. Par exemple, dans cette organisation de mastermind qu'on a essayé de mettre en place, qu'on n'a pas réussi à mettre en place, du coup, sachez-le. C'est-à-dire que le temps et le lieu étaient une contrainte. Mais on ne voulait surtout pas organiser ça à distance. On avait besoin, on a besoin avec ce groupe de clients d'être en présentiel et de se voir et d'échanger. Donc, du coup, vous voyez, moi qui préfère le à distance et travailler à distance, eh bien, il y a des produits, des prestations, des formations qu'on ne peut pas faire à distance selon le groupe avec qui on travaille. Voilà. Donc, c'était une preuve. Donc, je vous ai mis ça. Ça, c'était surtout pour répondre à toutes les personnes qui se posent la question. Est-ce que je vais être surdu en ligne ou pas ? À vous de voir le feeling. Sincèrement, moi, j'ai commencé par du présentiel. J'en peux plus du présentiel parce que les déplacements, toujours sur la route, organiser des trucs, gérer la salle, etc. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je préfère le distance pour ça. Mais par contre, il y a certains types de formations ou certains types de clients avec qui on apprécie se retrouver en présentiel quand même. Donc, voilà pour la veille de cette semaine. Je vous remercie d'avoir été présents pour cette veille-là.